Salut à tous, ça fait maintenant deux mois jour pour jour que je me suis lancé dans l'aventure de YouTube. Si vous me suivez depuis le début, vous avez pu constater que ma chaîne a énormément évolué. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit briefing et une présentation de ma chaîne. Pour commencer, je vais vous parler des WebExpo. Comme vous le savez certainement, je suis parti d'une vidéocast sur les plagieurs. Et je suis en train de partir sur quelque chose de beaucoup plus précis. Vous aurez sûrement remarqué que mes vidéos sont vraiment axées sur la culture geek. Et c'est normal. A terme, je compte faire une encyclopédie vidéo de l'univers geek. Ça implique donc beaucoup de travail, beaucoup de concentration. J'ai un tas de projets à faire. Et je vais aussi renommer mes vidéos, mes vidéocasts, Encyclopédie Geek au lieu de Webman Show. Donc Webman Show, ça sera juste le nom de ma chaîne. C'est juste ça. Ensuite, je vous ai proposé sur ma chaîne des vidéos portant l'appellation de One Shot. Donc ce mot signifie en fait faire des scènes, des sketchs, des films en une seule prise. Donc par scène. Et sans script. C'est à dire en improvisation comme au théâtre. Donc bon, moi j'ai conscience que c'est un petit peu particulier. Mais après, si vous aimez bien le théâtre, Il n'y a pas de raison que vous n'appréciez pas ce type de contenu. Donc pour ce type de vidéo, on fonctionne ainsi. Si en fait, l'un d'entre nous a quelques minutes ou quelques secondes pour choisir un thème, Il se lance et les autres doivent le suivre. Le fait que je me sois mis à tester des jeux d'angoisse ne vous a certainement pas échappé. Alors en fait, j'ai fait une première expérience en face commentary sur Slender. J'ai trouvé ça assez excitant, excitant, prenant. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester un tas d'autres jeux d'angoisse en me filmant. Donc bon, je sais que d'autres personnes font ça. Mais moi, ça me fait beaucoup de plaisir de faire ça. Je trouve ça très drôle. Donc je le fais quand même. Donc vous aurez très certainement remarqué aussi que mes vidéos commencent par premier pas sûr. Alors en fait, c'est très simple. Ça veut dire que jamais je n'ai joué au jeu. Donc c'est la première fois que j'y joue. Je me filme direct. Sinon je trouve ça moins drôle. Ça fait moins peur du coup. Et aussi à savoir que je ne me renseigne absolument pas sur le jeu avant de jouer. C'est-à-dire que... Que... Bon, à part le petit synopsis qu'il y a avec le lien de téléchargement, Je ne regarde aucune vidéo du jeu. Passons maintenant au court-métrage. Alors comme vous l'avez sûrement vu, pour l'instant, Je n'ai fait qu'un seul épisode, qui dure 4 minutes. Donc en fait, comme on est plusieurs acteurs différents d'une scène à l'autre, C'est très dur de se trouver un emploi du temps commun, Étant donné que la plupart d'entre nous travaillent. Donc l'histoire actuelle, donc... Pas d'un détective, dans un univers old school, donc noir et blanc et tout, Mélangé à l'époque moderne. Donc ce qui est au niveau des références et de la technologie. Et c'est aussi sur cette vidéo que j'ai eu mon premier pouce rouge, récemment. Ouais, je sais ! Ouais, c'est dommage, parce que bon... Bon... Tiens, c'est normal que des personnes n'aiment pas tout ce qu'on propose, Mais... Puis c'est acceptable, je veux dire. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que... Quand vous avez des commentaires à faire, positifs comme négatifs, n'hésitez surtout pas à le dire, quoi. Parce que ça me permettrait à moi et aux autres d'évoluer dans ce qu'on fait. Et peut-être de satisfaire plus de gens, quoi, du coup. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite que je ne compte pas trop me disperser non plus. Parce que actuellement, je suis en vacances. Mais tout ce temps libre qui me permet de faire des vidéos, je ne l'aurai pas éternellement. Bon, à savoir qu'au niveau du travail, Ce qui me demande le moins de temps, ce sont les one-shot et les face-commentary. Parce que le seul travail qu'il y a, c'est au niveau du montage. Après, au niveau du court-métrage, je ne suis pas seul à travailler dessus. Donc pareil, je suis assez disponible là-dessus, on va dire. Et ce qui me demande vraiment énormément de travail, ce sont mes web-expo. Donc, que je vais très certainement renommer la Geek Encyclopédie ou l'Encyclopédie Geek. Donc, à émite, donnez-moi votre avis sur un des noms. Et je verrai par rapport à ce que vous en pensez. Donc, c'est vraiment ces vidéocasts qui me demandent énormément de travail. A savoir que j'ai commencé à réfléchir à un projet parallèle. Donc, en vidéocast aussi, sur un thème bien précis. Je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Enfin, voilà, je voulais surtout remercier mes abonnés YouTube, mes fans Facebook et messieurs Twitter. Et bien sûr, un grand merci à Projeun Talent qui me fait un petit peu de pub, qui m'aide à me faire connaître. Et à la FR Horror Community à m'avoir proposé de les rejoindre. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert ou à les partager. Ça fait toujours énormément plaisir. Et ça m'encourage à continuer. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo, qui sera soit une vidéocast, soit un Face Commentary. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501